Le ring de Cuxaven dans le nord de l'Allemagne pour le deuxième combat de cette grande réunion internationale. Un combat qui va opposer le Roumain Marianne Bunéa au français Willy Blain. Le troisième combat professionnel de l'ancien champion du monde amateur en 2003 à Bangkok en Thaïlande. Willy Blain qui a choisi sa carrière professionnelle en novembre dernier. Il s'est engagé avec un promoteur allemand. Il est entraîné par Michael Thiem. Il a remporté ses deux premiers combats au point. Premier combat difficile Stéphane contre Francisco Bagliano. Il avait effectué un petit voyage au tapis. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être le contraire. Mais ça arrive et peut-être le stress, tout ça. Du mieux lors du deuxième combat. Oui, c'était du mieux parce que moi je l'avais dit, on l'avait dit de toute façon quand on avait commenté son match. qui m'avait étonné. La différence avec le temps qu'il avait passé entre les deux combats. Cette amélioration, cette progression. Et ça, c'était bien de le faire remarquer. Il avait retenu la leçon de son premier combat. Et il a battu le polonais Niesporek au point, mais avec une grosse marge. Avec brio, vraiment. Et cette fois, il veut faire beaucoup mieux sur ce ring de Cuxaven. Il aimerait bien décrocher sa première victoire avant la limite. Oui, mais ça j'insiste. Même si ce n'est pas grave. Il apprend son travail. Voilà, le réunionnais. J'insiste vraiment sur ce... Regardez son t-shirt, Stéphane. A l'effigie d'Alexander Petkovic. Qui disputera juste après le titre intercontinental WBO des Lourdes Légers contre Firat Arslan. Ce sera le combat vedette de cette réunion. Tout à fait. Et Petkovic, il fait partie de la même écurie que Willy Blain. C'est un bon truc, qu'il est parti faire sa carrière en tous les cas en Allemagne. C'est peut-être pour lui une chance. C'est un pari qu'il a choisi de s'expatrier pour sa carrière de boxeur pro. Et le voilà sur le ring pour la troisième fois de sa jeune carrière. Willy Blain, 26 ans. Carrière exemplaire chez les amateurs. Avec une petite déception à l'occasion des derniers JO. Puisqu'il fut battu en quart de finale. Mais bon, une carrière riche de titres. Il fut de nombreux points champion de France, champion du monde, vice-champion du monde. Buche, vice-champion d'Europe. Et voilà son adversaire, Marianne Bunea, le roumain. 27 ans. 12 combats pro. Alors, une petite victoire. C'était au point contre Attila Loh. Et 10 défaites et un nul. Palmarès, encore une fois, modeste. Ce qu'il faut retenir, Christophe, dans son palmarès, comme vous avez dit, modeste, certes, mais la plupart de ses défaites ont été au point. Oui, trois défaites seulement avant la limite. Voilà, donc c'est aussi, il va falloir retenir. Et c'est peut-être bon, en tous les cas, pour Willy. Alors, s'il arrive encore, Willy, à pouvoir gagner ce combat avant la limite, eh bien, ça sera vraiment. Très concentré, Willy Blain. Oui, comme à son habitude, dans son match. Oui, très appliqué à l'occasion de ses deux premiers combats. À l'écoute des consignes de son entraîneur. C'est un boxeur intelligent, Willy Blain. Il l'a prouvé lors de sa carrière amateur. Et puis, il est capable de faire vraiment de belles choses. Il avait d'ailleurs débuté contre Francisco Babiano dans cette salle de Cuxavène. Il a ensuite boxé Niesporek à Solden, en Autriche. Et il retrouve donc l'Allemagne pour son troisième combat professionnel. Oui, et puis, il boxe en dessous de la catégorie, puisqu'il était à 63,3 kg. Et la limite est de 63,503 kg. 200 grammes en dessous, donc c'est bien. C'est une prof de forme, déjà. Oui, c'est une bonne préparation. Tout à fait. Ceci dit, on peut faire confiance à son entraîneur. Qualité de... Une calteam, une qualité de forme. Allez, le gaucher réunionnais qui veut convaincre pour son troisième combat, sa troisième sortie chez les professionnels. Combat qui sera arbitré par M. Heinrich Moumert. Et Jürgen Lagos. Ah oui, c'est votre... C'est votre... C'est votre action allemande. Je vais... Bravo, je vais finir par l'adorer. Mais il est catastrophique. Allez, un combat prévu au meilleur des quatre rouges. Comme lors de ses deux premiers combats. Régfraie Ronde 1. Première reprise. Et Willy Blain, short noir. Oui, d'entrée, la première gorge qui est passée. C'est plus ce qu'il a fait. Ça, c'est vraiment un geste technique remarquable. Il a feinté en bas. Il est remonté avec la main gauche à la face. Encore. Et puis il esquive derrière. Il ne prend pas de coups, en tous les cas, dans ce début de combat. On se souvient, Stéphane. Lors de son premier combat, il avait voulu faire le show. Il avait voulu danser un petit peu. Et il avait rectifié le tir lors du deuxième combat. Beaucoup plus à plat sur ses jambes. C'était le jour et la nuit, vraiment. Et encore cette gauche qui passe. C'est bien en remise. La vitesse d'exécution du français. Il fait vraiment de belles choses. Il recule en bloquant. Il remise. Crochet droit. Gauche derrière. Ça va trop vite pour Bunéa. Il faut qu'il prenne son temps. Il a gagné en tonicité. On le sent dans ses premiers échanges. En tous les cas, le fait, vous l'avez dit, le fait de partir s'entraîner en Allemagne, ça lui a fait un bien fou. Il a une gauche qui est passée. Superbe. Quelle vitesse d'exécution. Je suis même pratiquement sûr, Christophe, qu'il a pris de la vitesse. Avec ses séries qu'il est en train de nous montrer. Et regardez ses appuis. Il est bien à plat sur ses jambes. Et quand il tente de passer sa gauche, il pivote sa jambe arrière. C'est du travail en tous les cas qu'il doit faire à l'entraînement. Il n'y a pas de secret. La gauche encore, superbe. Ça va beaucoup trop vite, là, pour Marianne Bunéa. Dépassé. Dépassé, effectivement, par les événements. Il le triple ce direct. Il est remise en gauche. Il recherchait un crochet droit à la très large. Il faut qu'il se détende un petit peu. On le rappelle, un combat prévu. En 4 rounds. C'est une panthère. Willy Blain, il est prêt à bondir, là, sur son adversaire. Il voit clair, surtout. Il a un coup d'œil. Allez, il faut repartir avec le direct. Pas de temps mort. Même si, effectivement, il est venu s'en parler sur la gauche. Ouais, c'est bien. Il bloque. Il remise vraiment techniquement superbe. La différence dans la qualité de frappe. Non, mais là, surtout, c'est qu'il ne met pas de coup inutilement. Vous avez vu ? Et la garde, après, superbe. Ouais, les coups qui claquent. Là, c'est du bon travail, de la part de Willy Blain. Très appliqué. C'est dangereux, tout de même, d'attaquer au corps. Allez, il faut l'allonger, ce diable. Il va vite, il fait mal. C'est lui, le patron, depuis le début, de ce combat. Il remporte, cette première reprise, une très belle entame de combat, de la part du réunionnais. De tous lesquels, il nous a encore montré, dans sa troisième sortie, Christophe, qu'il progresse encore, petit peu par petit peu. Il réussit vraiment de très beaux enchaînements. Dittmar. Ça fait plaisir. Potzwa, son promoteur allemand, avait tout simplement déclaré, lorsqu'il avait signé son premier contrat professionnel au français, eh bien, Blain est le boxeur le plus attirant en Europe. Il a un grand potentiel en tant que professionnel. Oui, je reste peut-être convaincu, Christophe. Mais pour l'instant, il nous donne raison, le français, c'est bien. De la belle ouvrage. Ah là, c'est le gauche. Crochet droit derrière. Il ne reste pas que sur deux coups. Crochet gauche. Voilà. C'est beau. Il y a de quoi dire et il y a de quoi faire, en tous les cas, avec ce jeune garçon. Regardez ces remises, précisions. Trois coups qui passent tous les uns après les autres. Ah, c'est ne brûle pas les étapes, Willy Blain. Il est promis à une très belle carrière. Exactement, il y a vraiment de quoi faire avec ce jeune garçon. À condition de se montrer patient, de continuer à travailler avec application, avec rigueur. Écoutez, pour l'instant, en tous les cas, son promoteur allemand fait ce qu'il faut pour une marge de progression énorme. C'est un diamant, Willy Blain. Regardez cette gauche qui est passée. Je crois que nous, en France, on est passé à côté de quelque chose, Christophe. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a, on va le dire, Stéphane, il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent, des télévisions. Oui, effectivement. Une attente du public, les salles sont pleines. Il y a beaucoup de champions également. C'est vrai que la boxe est un des sports majeurs à Outre-Rhin. Vous savez, Christophe, les champions, ça se construit. Voilà. C'est vrai. Les champions, ça se construit, c'est comme tout. Je crois que pour appâter les spectateurs dans une salle, il faut leur promettre du beau spectacle. Et comme les Allemands nous proposent à chaque fois. Oui, super. Vous n'avez vu pas trop très gauche derrière. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il travaille sur des séries, le Français. Il ne travaille pas que sur un seul coup. Il travaille vraiment, comme vous l'avez dit, Christophe, sur des séries. Et ça, c'est important. Il récupère, ouais, crochet droit. En face, le Roumain est solide. Regardez, regardez le nez qui commence à être un petit peu gonflé. Il encaisse, Marianne Bunéa, avec beaucoup de vaillance. On vous l'avait dit, quand on vous a cité son palmarès, beaucoup de défaites au point. Ouais, dix au total, trois seulement avant la limite. C'est donc un boxeur courageux. Oh là là, super. Contrait du buste, remise avec la gauche. Et puis il touche une très bonne précision. Nouvelle accélération, ça va trop vite. Il est précis, Willy Blain. Ah oui, c'est magnifique. C'est bloqué, c'est bien. On se régale, vraiment. Et encore le même geste technique. Je crois qu'il n'a pas très bien compris, en tous les cas, le Roumain. Il a bon le prendre deux, trois, quatre fois d'affilé. Petite droite, la de Bunéa, quand même, qui est passée. Méfiance. Ouais, pas d'abus de confiance, tout de même, du côté de Willy Blain. Ça va vite, crochet droit, crochet gauche, crochet droit. Trois crossés d'affilé. C'est la leçon. Ah, moi, il m'épate, ce jeune garçon. Rappelons que Willy Blain fut champion du monde chez les amateurs. Croyez-moi, c'est pas rien, Christophe. C'est pas rien. Champion du monde chez les amateurs, ce n'est pas rien du tout. Voilà, il percute au corps, il remisait à la face. Ouais, chez les amateurs, Willy Blain a été considéré comme un véritable artiste. Le boss. Des rings. Et dans sa catégorie, dans les meilleurs jours, il était capable de battre tout le monde. Ouais, c'était l'un des boss de la catégorie, tout de même. Et encore une belle deuxième reprise, là, pour le français. Enfin, c'est un adversaire courageux. Ah, il ne m'épate, Christophe. Regardez ce nez, là, de profil. Force de prendre des coups dessus. Ça commence à être difficile, même s'il a des qualités d'encaisseur incroyables, ce roumain. Mais je le répète, il ne faut pas qu'il s'inquiète, même s'il remporte cette victoire au point. C'est vraiment, ce n'est pas grave, je veux dire, voilà. Ce qui compte, c'est qu'il fasse ce qu'il fait jusqu'à présent et qu'il fasse correctement, Christophe. Et on sent vraiment qu'il applique sur le ring ce qu'il a travaillé à l'entraînement. Tout à fait. Et ça aussi, c'est une preuve d'intelligence. Début de la troisième reprise, combat prévu en quatre. Combat dominé nettement par Willy Blain, le français installé en Allemagne. Ouais, c'est direct du droit qui passe vraiment avec une précision. Il ne prend quasiment pas de coup. Garder un métic. Droite gauche, ça va vite, ça va beaucoup trop vite, on vous le répète, pour son adversaire. Oui, mais il est toujours là, hein, Bunéa ? Tout à fait. Restez vigilants. Gauche toute seule, encore, ça passe. Il faut se méfier tout de même avec son retrait du bus. Laissez les mains en haut. Enfin, ceci dit, ce n'est pas choisi par hasard. Chaque fois, on boxe des hommes qui tiennent debout. On sait ce qu'on fait dans le coin allemand, Christophe. Oui, c'est pour l'obliger à faire des rounds. Il en a besoin. Il le fait bien. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir chez ce jeune garçon. Et on le disait, dès le début du combat, ce qui est quand même remarquable avec Willy Blain. Il touche encore. Effectivement, vraiment, c'est vraiment de plus. Ça va vite, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Il a été touché là au menton. Il est courageux, ce Roumain. Ce qui est quand même remarquable, Stéphane, c'est qu'il progresse à chaque sortie. Il retient les leçons de son combat précédent. Il y a des hommes qui sont là justement pour lui faire retenir. Et c'est bien, en tous les cas. Allez, une minute encore dans cette troisième reprise. Il ne faut pas qu'il se complique. Il faut qu'il allonge ce jab, qu'il le construise, ce combat avec ce direct. C'est un combat de début de carrière. Oui, mais... On ne va pas vous raconter la messe, Bounéa, ce n'est pas le champion du monde. Mais Willy Blain, il fait remarquablement son travail. Et c'est ça qui n'est pas évident, Christophe. C'est quand c'est facile, après, on a tendance à faire n'importe quoi. Et là, Willy Blain ne fait pas n'importe quoi. Techniquement, il fait vraiment de belles choses. Et vous avez vu, il a toujours cette garde hermétique. Et c'est important de le préciser, Christophe. Il ne se précipite pas, il prend son temps. En tous les cas, nous, j'allais dire, on est tous passés par là. Et là, oui, nous, en tant que boxeurs, on est tous passés par là. Quand c'est facile, on a tendance un peu à s'envoler un petit peu. Et là, pour l'instant, Willy ne le fait pas. Il faut l'allonger, ce direct, pas trop de temps mort, même si c'est facile. Voilà, superbe, ce direct, il le tripe. Et les trois, c'est la grande classe. Vraiment remarquable. Il a tort de, ouais, j'allais dire, il a tort de ne pas s'asseoir Willy, mais non, il s'est assis juste au moment où j'allais le dire. C'est beau, hein, ce qu'il vient de faire, là, en fin de reprise, avec son bras avant. Et le troisième qui ne devrait pas tarder, à un moment où il... Eh, c'est de droite, ouais. Eh, gauche toute seule, là, qui est passée. Là, c'est de gauche, pardon. Le crochet gauche qui est arrivé encore. Regardez le visage, à vous, Willy Blain. Absolument pas marqué. En tous les cas, Christophe, il est solide, ce roman. Ah oui, oui. Parce que les coups qu'il prônent, c'est pas des coups comme ça. Il y a derrière, son visage. Rougi, alors qu'on va débuter la quatrième et dernière reprise, un combat archi-dominé par le français Willy Blain. C'est parti, les trois dernières minutes. Lui qui a dû s'adapter à ses rounds pro de trois minutes, d'effectuer des rounds de deux minutes auparavant chez les amateurs. C'est vrai. Un changement à digérer. Enfin, le plus dur reste à faire, Christophe. On est monté jusqu'à 12. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. Ouais, c'est bien. Toujours ce même geste technique. Retrait du buste, gauche derrière. C'est vraiment ça, c'est... Un geste qui nous maîtrise totalement. Ouh, la cause qui est passée à la pointe du manteau. Il est installé à Hambourg pour son entraînement, Willy Blain. Là, il fait des arrière-tours. Il devrait normalement re-boxer le 26 février prochain à Hambourg, justement, à l'occasion du championnat du monde WBA, demi-lourd entre Fabrice Tozo et le polonais Michal Ziewski. Ça fait mal, ça fait mal, il est toujours debout. Il est costaud, le Roumain. Il prend les coups de plein fouet, il est sur les talons, il vacille, mais il reste debout. Ouais, c'est bien, il bloque la plupart des coups, Willy Blain. Ça va commencer à l'agacer. Ouais, mais c'est là où il ne faut pas qu'il s'agace, justement. Il faut qu'il le maîtrise totalement. Ouais, c'est bien, il bloque, il va remuser. C'est bien. Ça va vite, vous avez vu les séries, 3, 4, 5 coups. Aïe, aïe, aïe. En tous les cas, félicitations à ce jeune Roumain qui... Il est parti pour faire la limite, encore une fois. Oui, mais courageux. On est un petit peu trop loin, c'est dommage. Il fallait reprendre avec l'upercute, ça aurait été bien, mais bon. Et le Français qui reprend sa distance, tranquillement. Ouais, c'est bien, il est sorti des cordes avec ce petit pas de côté. Et il voit clair. Levez les mains, levez les mains. Il commence à être un peu fatigué. Roumain. Dans tous les cas, on imagine la satisfaction du côté de Michael Thiem de voir les progrès effectués par le Français à chacune de ses sorties. Il faut qu'il fasse attention quand même au Dublain de ne pas laisser ses mains en bas. C'est peut-être une des choses qu'on pourrait lui reprocher, Christophe. Allez, dernière seconde. Et ce combat va aller au terme de ces quatre reprises avec une nouvelle série. Il est blessé au visage Marianne Goudéa. Mais il va faire la limite avec un courage exemplaire. Bravo à ce Roumain. Christophe Roumain, la tête qui va, le Roumain. Il a servi de coaching ball à Willy Blain. C'est important, en tous les cas, on vous le répète, de voir la progression de Willy Blain encore sur ce ralenti. Et elle est nette. Ce direct, ouais. Elle est nette, cette progression du Français, vraiment. Mais en tous les cas, il faut que ça continue comme il le fait actuellement à chaque sortie. Il a gagné encore en maturité par rapport à ses deux premiers combats professionnels. Et regardez l'ovation du public, ça c'est un signe. Il est en train de se faire aimer par le public allemand. Et ça, c'est loin d'être gagné, Christophe. Le respect des spectateurs allemands, connaisseurs. Et un bien beau combat, là, de la part de Willy Blain, vraiment. Face à un adversaire valeureux. Regardez le visage de Marianne Bounéa. Il aura mal à la tête, demain. On ne va pas vous dire que tout est fait pour Willy Blain. Mais en tous les cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Vous l'avez dit. Il progresse. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et il décroche une troisième victoire en trois combats. Troisième victoire au point. La plus convaincante, bien évidemment. En tout cas, vous avez vu comment il a affûté ? Il n'a pas de graisse. N'est-ce pas, Christophe ? Oui. Bravo à lui. Moi, je n'ai pas de sous-entendu à faire. Allez. Le champion du monde 2003 chez les amateurs. Champion du monde à Bangkok, en Thaïlande. Qui va pouvoir lever les mains en vainqueur. Il a battu au point le Roumain Marianne Bounéa. Onzième défaite pour Bounéa. Et troisième victoire en trois combats pour le Réunionnais. Willy Blain. Willy Blain. Willy Blain. Willy Blain. Willy Blain, madame. Blain. B-L-A-I-N. Il a séduit le public allemand. Bravo. Une belle ovation de la part des spectateurs de Cuxavène. Il est en train de se faire un nom outre-Rhin. Willy Blain. B-L-A-I-N. 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 B-L-A-I-N.